bienvenue bienvenue à tous c'est la pause café de ce mois de juin 2022 ravi de vous retrouver encore avec des témoignages et des réactions passionnantes j'en suis sûr durant cette nouvelle pause café et nous allons revenir sur les recommandations de la haute autorité de santé objectif prévenir renforcer le diagnostic la prise en charge de l'hypertonie oculaire et du glaucome on va en parler parce que les trois invités du jour ont été des actrices pour cette avancée très importante grâce au docteur amina reskala qui est en direct de lyon médecin ophtalmologue à l'hôpital de la croix rousse à lyon spécialiste du glaucome débora davidson vous êtes présidente de l'association france glaucome et léila aïa oui vous êtes responsable du pôle prévention et sensibilisation à lunadev bien sûr petite question mesdames c'est une pause café c'est la question que je pose à chaque fois vous le matin vous êtes quoi café thé chocolat tisane tisane café et récemment café aussi deux cafés une tisane et un café pour moi je vais commencer avec vous débora débora davidson on l'a vu ses recommandations elles ont été très importantes la société française de glaucome de l'ophtalmologie la direction générale des soins le ministère de la santé et bien sûr lunadev réclamait de mettre à jour ses recommandations quand on sait qu'aujourd'hui 500 mille personnes en france s'ignorent peut-être et on sont atteints par ce glaucome c'est une avancée une demi avancée ils auraient pu aller plus loin pour nous l'association france glaucome on trouve que c'est une demi avancée et que nous ce que nous cherchons c'est la reconnaissance de la maladie par la sécurité sociale pour le moment ce n'est pas fait c'est il faut une reconnaissance pour les que toutes les malades de bloc comme en france qui sur leur lieu de travail ont peur de dire qu'ils ont le glaucome pour pour ne pas être limogé et ça c'est ça c'est parce que la maladie est trop silencieuse on n'en parle pas on ne connaît pas on n'en parle pas à la télévision on ne connaît pas cette maladie et donc les gens qui qui sont encore actifs sont pénalisés par le fait qu'ils ne peuvent pas en parler autour d'eux sur leur lieu de travail et donc ils n'ont pas un poste de travail adapté à leur vision c'est très important ce que vous dites débora et c'est la raison aussi pour laquelle on est là aujourd'hui on espère que cette émission sera relayée sur les réseaux sociaux pour parler et reparler encore du glaucome docteur rescala vous avez travaillé avec ces experts avec des experts dans ce groupe de lecture l'importance était de faire un consensus en quelques mots docteur qu'est ce qu'il en est ressorti alors concrètement l'objectif de ces recommandations c'était vraiment d'essayer de de d'optimiser la prise en charge du glaucome pour préserver au maximum la qualité visuelle mais surtout la qualité de vie des patients et aussi leur bien-être en fait l'objectif c'était vraiment de mettre le patient au centre de cette prise en charge et de laisser le patient au centre de cette prise en charge et il fallait produire des documents donc on a produit certes un document de recommandation basé sur un argumentaire scientifique c'est ça qui était le principal et il fallait répondre du coup à des questions quel est le quel est le moyen de dépistage la prévention plutôt de l'hypertonie oculaire du glaucome la prise en charge le suivi pour essayer de faire un consensus aussi bien pour les patients surtout pour les pour les médecins pour essayer d'optimiser la prise en charge des patients pour guider les praticiens dans la pluralité en fait dans la prise en charge du patient dans sa pluralité et dans son individualité mais c'est pour finalement aussi bien le patient enfin le médecin que pour le patient ça veut dire que c'est intéressant ça veut dire que dans ces recommandations établir les bonnes pratiques de prévention ça se passe à tous les niveaux à tous les degrés exactement mais c'est on propose en fait des on propose des choses des recommandations en sachant que chaque médecin va garder quand même son libre arbitre selon son expérience et son patient et son individualité lila yaoui lunadev aussi un vous avez participé à cette relecture c'est très important parce que comme l'a dit débora davidson à l'instant contrairement par exemple à des campagnes autour de la dmla aujourd'hui le glaucome cette maladie elle reste encore très méconnue et donc derrière le dépistage la prévention aussi oui tout à fait alors l'unadev s'est engagé il ya maintenant une bonne décennie justement à travailler sur le glaucome parce que c'est une maladie sous diagnostiquée parce qu'elle évolue à bas bruit de manière silencieuse et parce qu'une fois qu'elle parle malheureusement l'atteinte est irréversible alors il faut savoir quand même que le glaucome pour rappel la première cause de cécité absolue c'est la seconde cause de cécité en france c'est une pathologie qui est donc reconnue cécitante et on sait que lorsqu'elle est diagnostiquée précocement il ya de fortes chances de la stabiliser en tout cas de ralentir sa progression vers la malvoyance et la cécité et ça c'est notre rôle à nous à l'unadev de par notre engagement auprès des personnes déficientes visuelles et donc effectivement on est partie prenante de ces recommandations on est très heureux d'annoncer qu'elles sont publiées enfin elles sont là à destination de tous les professionnels de la santé ophtalmologistes orthoptistes médecins généralistes également que tous les patients atteints de glaucome doivent savoir qu'il y a ces recommandations voilà et ces recommandations alors je reviens sur ce que disait madame rescala le docteur rescala effectivement mettre l'accent sur cette alliance qui doit y avoir entre le corps médical donc les personnels de santé et le patient et rappelle que le patient est au centre de la stratégie thérapeutique très important on y a participé et on en est très heureux très important vous parliez des ophtalmo docteur escala vous le dites aujourd'hui il n'y a pas à il n'y a pas d'hésitation le seul moyen au départ pour être dépisté pour suivre les recommandations c'est d'aller voir un ophtalmo on est bien d'accord exactement en fait le glaucome c'est une maladie c'est une maladie qui atteint le nerf optique de manière progressive donc on a des facteurs de risque de cette maladie donc l'hypertonie intraoculaire cette hypertonie oculaire elle peut être mesurée par différents acteurs de santé mais l'analyse de la tête du nerf optique vraiment de du nerf optique l'atteinte qui est faite c'est par un ophtalmologue c'est vraiment une c'est une condition donc on a dans les dans les recommandations on a émis une des recommandations une des premières recommandations pour ce qui était du dépistage de dépistage du glaucome pour dire que de qu'il faut adresser à un ophtalmologue tout patient qui présente au moins un facteur de risque de glaucome à savoir un âge de plus de 40 ans un antécédent personnel d'hypertonie oculaire ou familiale de glaucome une myopie forte voire une myopie simple la présence d'une corticothérapie prolongée ou des émissions de maladies oculaires ou une mélanodermie tous ces patients là doivent être adressés au moins une fois un ophtalmologue voire même pas adressé mais se rendre eux mêmes auprès d'un ophtalmologue et c'est important parce que vous dites tout ça cette prise en charge cette prévention doit se faire avec le patient ce n'est pas uniquement le médecin qui décide exactement c'est pourquoi pourquoi c'est important parce qu'en fait on peut pas quand il s'agit d'une maladie chronique donc dans une cadre d'une maladie chronique il y a le système médecin qui est là donc le médecin a pour rôle d'informer a pour rôle de dispenser une obligation de moyens pour dispenser et d'avoir la connaissance et de donner c'est de prodiguer ses soins et cette information à un patient mais le patient c'est un être humain à part entière donc on ne peut pas imposer des choses à un être humain il faut qu'il comprenne et que cette maladie chronique elle entre dans un système dans un patient dans sa globalité donc pour que ça fonctionne on donne des traitements à un patient et pour que ça fonctionne il faut que le traitement le patient prenne ses traitements donc rien que le fait d'avoir une nécessité d'observance rien que le fait d'avoir une nécessité de compréhension met en place une relation médecin et patient qui doit être la plus optimale possible pour prendre en charge cette pathologie donc il y a même un travail presque psychologique derrière quand vous les accompagnez quand vous les suivez il faut vraiment comprendre leur vie leur quotidien qui sont tous différents mais c'est un travail psychologique aussi bien pour le patient que pour le médecin finalement parce que quand on quand on prend en charge des gens quand on quand on échange avec les personnes c'est deux individualités qui rentrent en jeu et c'est un échange qui doit se faire et c'est une équipe qui doit se qui doit se créer Déborah David bien sûr Déborah Davidson oui vous donniez l'exemple des personnes qui sont au travail atteinte du glaucome vivre avec le glaucome aujourd'hui vous qui en connaissez forcément par le biais de votre association vivre avec le glaucome aujourd'hui ça veut dire quoi ? ça veut dire que si on est encore en activité c'est très compliqué quand je vous ai dit la maladie n'est pas reconnue et si on est plus en activité c'est encore plus compliqué parce que les aides et les reconnaissance d'une aide psychologique est moindre pendant toute la durée de la maladie mais plus plus à l'avance plus c'est important d'avoir une aide psychologique au sein de l'association vous avez ce que vous appelez un relais patient réseau d'écoute j'imagine que ce relais là il est très important quelles sont les questions quelles sont les inquiétudes qui reviennent le plus quelles sont aussi les demandes donc nous avons divisé la France en quatre et nous avons quatre relais patient écoute et ils ont en général quand on appelle c'est les gens qui sont en plein détresse ils ont besoin d'une oreille sympathique qui écoute leurs problèmes ils ont besoin peut-être aussi d'un avis peut-être qu'il faudrait étaler sa maladie et en discuter avec quelqu'un qui pourrait peut-être vous adresser un autre professionnel un autre spécialiste c'est intéressant c'est primordial d'avoir confiance dans la personne qui vous soigne c'est un problème très intéressant Leïla Ayaoui, l'UNADEV c'est un combat le glaucome, il y a les bus du glaucome ça fait maintenant dix ans que vous vous battez que vous accompagnez justement toutes les personnes touchées de près ou de loin par cette maladie oui c'est vrai que le bus du glaucome joue un rôle essentiel puisque depuis, comme vous dites, dix ans bientôt, en octobre prochain cette unité mobile d'ophtalmologie de l'UNADEV sillonne le territoire donc ville après ville pour aller à la rencontre du public et proposer un dépistage gratuit du glaucome effectivement on a choisi de communiquer principalement sur le glaucome pour les raisons qu'on a citées précédemment et par contre il reste quand même, quoi qu'on en dise, insuffisant parce qu'on sait qu'il y a près de 400 000 personnes qui sont probablement atteintes et qui ne le savent pas aujourd'hui donc potentiellement appelées à être malvoyantes voire non-voyantes ce qui est notre combat à nous de prévenir la déficience visuelle et du coup on programme effectivement d'aller plutôt vers les actifs donc dans les entreprises pour faire également du dépistage pour les 40-60 ans et aussi dans les déserts médicaux, les zones rurales en tout cas au plus près des personnes pour d'une part bien évidemment multiplier la sensibilisation parce que c'est le rôle aussi de l'UNADEV de sensibiliser à cette maladie et à son potentiel s'écitant mais aussi pour aller dépister le plus possible alors nous sommes sur pas mal d'autres projets dont je ne parlerai pas aujourd'hui pour multiplier nos actions en termes de prévention et alors c'est intéressant parce que en effet cette communication le cas par cas, la psychologie, tout ce que vous venez de dire aboutit heureusement parfois à une prise en charge à temps et à des solutions parce que docteur, on l'a bien compris, le glaucome c'est une maladie insidieuse parce qu'il n'y a pas de signe avant-coureur contrairement à la DMLA par exemple ou d'autres maladies qui touchent les yeux donc c'est très important parce qu'il n'y a pas un glaucome il y a des glaucomes, on est bien d'accord ? Exactement, du fait que ce soit une maladie donc elle est insidieuse pour tous le glaucome primitif à angle ouvert celui qui est considéré dans ses recommandations c'est une maladie qui va évoluer d'une manière totalement silencieuse le fait que ça évolue d'une manière totalement silencieuse le patient ne peut pas se dépister soi-même quand on voit pour la dégénéroscence maculaire liée à l'âge les campagnes de publicité de prévention disent qu'il faut fermer un oeil puis fermer l'autre pour voir s'il y a des signes fonctionnels malheureusement avec le glaucome on n'a pas du tout ces signes cliniques donc c'est vraiment le dépistage est basé sur l'examen ophtalmologique et c'est aussi ce qui est compliqué dans la prise en charge des patients parce que ça consiste à être une maladie chronique qu'il faut traiter avec différents traitements mais en étant totalement asymptomatique alors il existe l'automesure comme on peut le faire pour le diabète par exemple mais attention aussi tout le monde n'est pas capable de le faire on est bien d'accord en fonction du degré de glaucome que l'on a de son âge, de sa vie exactement l'automesure déjà la mesure de la tension intraoculaire n'est pas quelque chose de simple en soi c'est à dire que il faut que les patients soient vraiment mis en condition optimale et la tension intraoculaire peut être sous ou surestimée il y a des mesures maintenant enfin on peut éduquer les patients on peut éduquer mais c'est chaque patient pour la mesure de sa tension intraoculaire en prenant en compte aussi que parfois les patients glaucomateux sont des patients qui sont parfois âgés donc un peu de difficulté à manier les choses bien sûr et il faut se mettre enfin juste au niveau de l'oeil donc ça peut être un peu parfois compliqué et biaiser la mesure mais c'est quelque chose qui s'éduque c'est un entraînement et on peut arriver à de l'automesure pour des patients et peut-être qu'en effet grâce à l'association avec Déborah grâce à l'UNADEV accompagner aussi ces gens-là dans l'automesure savoir s'y prendre savoir faire savoir manipuler ces produits et savoir bien les utiliser pour être sûr de comprendre ce que l'on a oui c'est fondamental c'est fondamental un petit mot pour conclure sur l'importance des traitements on avance aussi beaucoup sur les traitements et notamment les traitements sans conservateur docteur exactement il faut considérer maintenant que chaque patient qui a un glaucome comme d'autant plus s'il est diagnostiqué de manière très jeune pourrait un jour éventuellement bénéficier d'une chirurgie il faut savoir qu'il y a des facteurs de risque d'échec de la chirurgie et dans ces facteurs de risque d'échec de la chirurgie il y a des traitements sans conservateur avec conservateur pardon donc les conservateurs donc dans la mesure du possible parce que tous les traitements ne sont pas conservés mais dans la mesure du possible il est important voire il est fondamental de privilégier les traitements sans conservateur pour chaque patient pour tous les patients pour terminer évidemment aujourd'hui vous l'avez dit un peu vous l'avez évoqué au début de cette émission Déborah sur Davidson sur la prise en charge au niveau de la sécurité sociale imaginez un programme du glaucome et de la prise en charge mais on est d'accord mesdames Leila et Déborah que le moindre doute la moindre question que l'on peut se poser on peut aller auprès de l'UNADEV aller auprès de l'association France Glaucome on est bien d'accord oui oui certainement ça c'est pas tout le monde est bien accueilli adhérent ou pas adhérent ça c'est sûr oui 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 tout à fait je confirme également parce que ce chiffre de quasiment 500 000 personnes qui s'ignorent c'est quand même un chiffre énorme Leila oui c'est énorme bon après les statistiques restent à revoir quand même mais je pense qu'il faut qu'on multiplie les actions de sensibilisation et de communication sur le glaucome il faut le faire connaître effectivement comme disait madame Davidson au début de cette séance il faut faire connaître le glaucome il faut faire savoir qu'il y a des recommandations pour tout le monde qu'on soit en rural en ville dans le public ou dans le libéral junior ou senior peu importe l'expérience tous les médecins aujourd'hui ont ces recommandations à leur disposition donc ce qui va permettre d'améliorer effectivement la prise en charge le diagnostic et la prise en charge et puis à côté nous en tant qu'association on a effectivement avec nos partenaires le rôle de faire connaître et de communiquer le plus possible sur le glaucome et d'accompagner aussi toute personne qui aurait besoin d'informations et d'accompagnement communiquer accompagner et bien connaître aussi le parcours de vie de chaque patient merci mesdames pour vos témoignages passionnants c'est rapide une pause café et nous arrivons déjà à la fin émission à voir et à revoir bien sûr sur les réseaux sociaux le plus largement possible pour que chacune et chacun puisse entendre les messages que vous avez fait passer dans cette pause café avec Lunadev merci à vous trois merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions merci merci à vous à très bientôt à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt